Musique Donc ici j'ai un type de coupe qui peut être assez problématique si on n'a pas des bons guides, des bons gabarits pour travailler. Dans le fond ici j'ai une coupe en biseau à faire. Exemple si je voulais faire une patte assez effilée puis j'ai une coupe à faire en biseau. Je pourrais l'avoir sur les quatre faces, sur deux faces, etc. Ça peut être assez problématique si je n'ai pas une bonne installation. Moi ce que je vous recommande pour faire un type de coupe comme ça, c'est un plateau qui va vous permettre d'avoir beaucoup de stabilité sur la pièce de bois lorsqu'on va faire la coupe. C'est sûr que tenter de faire une coupe comme ça ici à main levée sur une coupe en biseau ça pourrait être assez dangereux. La pièce pourrait être expulsée sur nous. Puis ça va être de toute façon très très difficile d'avoir quelque chose qui est parfaitement précis et impeccable. La façon dont on s'installe à ce moment-là c'est qu'ici on a un plateau qui va nous permettre de faire une coupe très très précise. On a des butées ici qui vont nous permettre de maintenir en place la pièce de bois. On a des serres de table qui vont nous permettre de la tenir fermement. On n'aura pas besoin de la tenir avec nos doigts. Puis lorsqu'on va faire la coupe à ce moment-là ça va être impeccable. Donc étant donné qu'on va commencer assez loin à la sortie, moi je vous recommande de mettre un chevalet qui va soutenir votre plateau. Comme ça à ce moment-là vous allez être capable d'installer votre pièce de bois de façon très précise. Donc on installe les butées. Encore une fois lorsqu'on fait des coupes et on veut de la précision, moi je vous recommande de ne pas faire la coupe exactement sur votre ligne mais vous laissez un peu de bois. Donc comme ça, ça va vous permettre de vous réajuster en finesse pour une deuxième coupe de finition. Puis ça va éviter aussi d'avoir des marques laissées par la scie lorsqu'on brûle le bois. Quand on enlève beaucoup de bois, ça peut arriver à l'occasion que la lame brûle le bois un petit peu. Mais si on fait juste une coupe en finesse, vous allez voir qu'on élimine toutes les marques de brûlure à ce moment-là. Donc on ajuste, on appuie bien fermement sur le bout. Puis on ajuste la butée exactement au bon endroit. Puis on a pris soin de se laisser un peu de bois. Donc la position de ma pièce ici, ça va être facile à obtenir. Puis habituellement quand on fait une patte, on en fait quatre. Ça fait que j'ai simplement à me découper des pièces de bois rectangulaires de même dimension. Une fois que mon gabarit est installé, ça va être très très facile de faire les quatre coupes exactement au bon endroit. Pour tenir le tout maintenant, on va travailler avec une serre de table. Il pourrait y avoir d'autres systèmes, regardez un peu ce qui est disponible pour vous. Puis ce genre de serre-là ici, on peut s'en fabriquer assez facilement. Puis ça va éviter de se blesser les doigts. Ça va nous permettre de tenir la pièce de bois très fermement, sans avoir à mettre les doigts proches. Dans un cas comme ça ici, c'est assez pertinent parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour tenir la pièce de bois. Donc si jamais il y a quelque chose qui bouge ou qui est éjecté, à ce moment-là nos doigts sont près des lames. Ça fait que ça peut être assez dangereux. On n'a pas besoin d'une très grande pression, c'est simplement pour tenir la pièce en place. Donc j'ai pris soin d'ajuster la hauteur de ma lame pour qu'elle dépasse légèrement au-dessus de ma pièce de bois. J'ai installé des butées à chaque extrémité. J'aurais même pu en mettre une troisième au centre ici. Ça fait que ça me fait un gabarit facile à installer. Je tiens le tout en place avec des serres. Donc je vais être en mesure de faire cette coupe-là de façon très sécuritaire, sans avoir les doigts en danger. Puis je vais avoir quelque chose qui est assez propre. Donc ici, après une première coupe, je suis en mesure de voir si j'ai un ajustement supplémentaire à faire. Dans ce cas-là, ici, vous allez voir ici, j'ai un léger ajustement à faire pour compléter la coupe. C'est assez facile à ce moment-là de venir se réinstaller, puis ajuster nos appuis, simplement pour faire la petite correction. On peut y aller d'un coup ou en deux ou trois passes, puis on va s'assurer à ce moment-là d'avoir un travail qui est tout à fait impeccable. De toute façon, une fois que je vais être installé pour la première coupe, mes trois autres pattes, l'installation va être valide. Ça va être très, très facile de compléter le tout. Donc, tout est bien en place, tenu fermement. Si on voit un type de coupe qui pourrait être assez problématique à réaliser, mais avec une installation adéquate, avec un bon guide, des gabarits ajustables, vous allez être en mesure de faire ce type de coupe-là de façon très, très sécuritaire et très précise également.